Musique Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu d'Advanced Co-Leader. Donc nous continuons le début du jeu en solo de J-179 Resignation Superman. Donc c'est le troisième épisode, on a eu un épisode de setup, un deuxième épisode avec le tour 1 allemand et nous voici donc au tour 1 américain. Donc voilà la carte telle qu'elle se trouve. Alors j'ai une remarque tout à fait juste de Laurent Teinture qui m'a signalé que le leader ici CX, qu'on peut voir, je vais désempler ici, portant une DC, ça lui coûte un point de portage et comme il court, il a un point de portage au moins, donc il aurait dû seulement avancer de cette case. Alors c'est difficilement récupérable, sinon que je vais me permettre, on a une petite entorse, de donner la DC à ce 6-5-8, ce qui aurait été tout à fait possible, le 6-5-8 pouvait courir 8 avec le leader. Voilà, on a essayé de rattraper les choses, donc je pense que vous savez aussi qu'il y a une règle dans ASL, A.2 si je ne me trompe pas, qui dit que si on a dépassé le niveau de l'erreur, le temps de l'erreur, on ne la récupère pas. A mon avis, cette petite modification que j'ai proposée permet d'avoir à peu près la même configuration, il n'y a pas d'effet massif sur le jeu. Si ça avait été un enchaînement d'événements qui est créé, que cette DC non portée aurait généré, j'aurais invoqué A.2, mais quand on est dans une partie qui n'est pas une partie de tournoi, etc., qu'on peut rattraper les choses, on le fait. Donc nous voici au tour états-unien, américain, comme vous voulez. Je vais jeter le vent, puisque c'est la première chose à faire. Ah voilà, cette fois il n'y a plus de gusts, vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Et on va s'occuper, rally face, il n'y a rien à rallier, je ne pense pas que l'américain a envie de déployer des troupes. Donc, prep fireface, est-ce qu'il y a de la prep ? Dans ce contexte, c'est un peu ridicule. Du 2 à plus 1, mais quitte à s'embêter, pourquoi pas ? On va se prendre des snipers sur le nez. Le sniper allemand est à 4. J'ai une grosse hésitation. En même temps, si on peut juste créer un peu de problème, allez, on va y aller, ça révèle les positions. Mais, voilà, normalement, je ne ferai pas trop, mais bon, voilà. Donc, cette mitrailleuse va tirer sur le stack ici. Donc, qui est concealed, ça va être à demi-puissance. On est à 3, 6, 9 cases, donc on est bien à portée normale. Le orchid ici, comme il y a une route et que la LOS ne sort pas de la route, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de hindrance, donc on a du 2 et il y a du plus 1 à cause du... du wreck, de l'épave. Donc, c'est du 2 à plus 1. Le brosite ne comptant pas. Bon, on ne sait jamais. Si on tire du... Ouais, c'est un peu ridicule. Si je fais du 4, mais sans que ce soit un double, ça peut avoir un effet sympa. Oh bah ! Voilà. Bon, qu'est-ce qui arrive ici ? Normalement, si c'était un allemand qui avait tiré, il y aurait un sniper allemand. Alors, on peut toujours rétrospectivement se taper sur le ventre, se congratuler, dire qu'on était les meilleurs. Je ne le ferai pas. Et donc, on a du 2 à 4. 2 à 4, on va sortir la table ici. 2 à 4, vous voyez, c'est du plus 1, moral check. Donc déjà, par définition, tout le monde dans le stack va perdre la conceal. Et puis, on va s'amuser. Alors, M. Venk teste son moral à plus 1. Et bien voilà, il est PIN. On va le mettre en bas de la pile. Voilà. Ah, il y a toujours ce bouton de Borsight, j'aurais dû le virer. Voilà. Donc, plus 1. Plus 1 pour les autres. Il ne va pas aider ses hommes. Plus 1 pour le premier. Non, mais ce n'est pas possible, ça. Alors, 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 alors. Alors, ils ont un moral souligné. Ça fait du 13. 8 allait à 13, donc toujours à 5. Donc, ils sont réduits. Je regarde juste, il n'y a pas de règle. On ne compte pas pour la victoire de Victory Points. Donc, on s'en fiche un peu. Je ne vais donc pas utiliser le Calgety Beans. Donc, ils sont divisés par 2. Et bien sûr, Broken. Mamma mia ! Mais ce n'est pas possible. En plus, la mitrailleuse a son Sarov. Ça va être juste, c'est chaud cette histoire. Alors, je ne m'attendais pas. Ça, c'est du ISL. Vous avez vu le truc. Absolument inattendu. Je pense que je jouerais, la plupart du temps. J'avais une chance sur 6 de faire un truc pareil. Même moins. Une chance sur 12. Donc, en 12 parties. Même configuration. Ça ne marche pas la même chose. Donc, moral check plus 1 pour le prochain 6.5.8. Oh, décidément. Oui, ils sont vraiment mal barres. Et le 3.4.8 à plus 1. Il est peint. Il est peint. Comme le papier du même nom. Alors, hop. Voilà. Je vais tout mettre là. Virer un DM. Voilà, ici. Ok. Bon. Ah oui, attendez. C'est qui qui portait ? Ah, c'est le 3.4.8 qui portait la MMG. Pardon. Donc, vu ce coup incroyable. La MMG, maintenant, elle tire sur des cibles révélées. Donc, ça va être du 4 plus 1. Bon, voilà. Tout ne peut quand même pas se passer parfaitement. Mais là, c'est un sale coup pour l'Allemand. Il a perdu un half squad et un autre qui est cassé. Bon. On va dire que c'est rock'n'roll. Qu'on va les en puissant de ce feu. Presque plus rien. Donc, ça peut devenir intéressant de venir les latter. Ça sent ce qu'il y a derrière. Ah oui, ça peut être super puissant. Oui, oui. On va venir les embêter. Il faut vraiment... Les Américains qui étaient plutôt en train de fuir. Ils vont fuir de toute façon. Mais je veux dire... C'est le moment un petit peu de venir au contraire les bousculer. Ok, ok, ok. Tout ce qu'il y a comme prep. Voilà, j'avais déjà hésité là. Mais bon... Là, l'hésitation... Voilà. Donc, on passe à la phase de mouvement. Voilà. Ok. Alors là, ça va être un tout petit peu plus complexe. Alors, je ne sais pas tout ce que j'ai là. D'accord. Je rappelle. On pourrait se défourailler. Mais les unités ici sont concealed dans des bâtiments. C'est un ridicule. Donc, on va faire du scalking dans ce cas-là. C'est la vieille technique honnie par certains joueurs qui croient qu'ASL est un joueur réaliste. Alors, ceux qui ont perdu ses illusions le font le scalking. C'est que pendant la phase de mouvement, on se barre en dehors de la loss adversaire. Et puis, on revient en advance. Puis là, en plus, on peut se placer là, là ou là. Ah, ok. Ici, mes petits cocos. Je crois que je vais... Je vais me barrer. C'est le cas de dire assez loin. En bas, ils passent ici. Personne ne les voit. Vous voyez ici le rabble. Voilà. Si c'était l'autre véhicule... Si c'était juste... Non, je pense que personne ne les verrait. Je ne pense pas qu'il y a une loss là. Franchement, je vais le faire. Juste pour... Ah, on pourrait s'amuser. Donc, depuis Z5... Ouais. Moi, je suis à peu près sûr qu'il n'y a rien. Mais bon, il ne faut jamais jurer de quoi que ce soit. Et on peut le vérifier. Comme c'est des unités concealed. Ou une unité concealed. On peut seulement s'amuser. Donc, depuis Z5... Contre... Non, là, ça bloque. Vous voyez. Encore plus, bien sûr, le long du hexpine. Là, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez. Personne ne le voit. Ceux-ci ne voient rien du tout. Le Stugge non plus. Donc, on bouge normalement. C'est ça qui est génial. Et on ne perd pas le concealment parce qu'on est hors de la visitée. Donc, 1, 2... Il faut se mettre en menace. 3, 4. Voilà. Oui, oui, oui. Ici, je pense que la menace allemande est plutôt par là. Donc, on va s'avancer dans l'usine. Gentiment. On a Salt Move. Et... Ici... Restons là, calmement. Là aussi. Et c'est ici que j'ai envie de m'amuser. Vraiment, on peut s'en prendre plein de pif. Il faut juste vérifier. Juste enlever les unités. Il y aura une visibilité. Oui, je vais prendre le risque quand même. De toute façon, on va perdre le concealment. Ce n'est pas la question. Mon idée ici avec l'américain, c'est d'avancer ici. Et peut-être de venir ici en espérant échapper au foudre de ce stack-là. Et on aurait quand même une bonne... Voilà. Est-ce que c'est vraiment intelligent comme truc, ça ? Bof. Non, ce que je vais faire... On va être sage. Ce squad-là va avancer. Un. Deux. Toujours hors de vue. Trois. Quatre. Nos problèmes au chef. C'est parfait. Ici... Oh. On est quand même bien. On est bien. Ceux-là sont bien. Peut-être... Peut-être un petit peu... Non. Le problème, voyez, si je fais une ligne ici de défense sérieuse, le danger, c'est qu'il y a un attaque allemande. Après, le tout problème, c'est du repli. C'est l'idée... Où est-ce que je me déploie ? Alors, ce train-là, l'américain, je crois que ça vaut la peine. Là, il peut faire un repli assez facilement. Donc, il va faire un. Deux. Trois. Quatre. Toujours hors de vue. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Si jamais l'allemand attaque de ce côté sud de la carte, je regarde juste... Voilà. Il y a un bazooka. Donc, il y a un... Ah oui, mais on l'avait découvert, celui qui n'était pas camouflé. Oui, qui était un dami. Voilà. Donc, ce n'est pas encore un tour passionné. On est en zone urbaine. Ah oui, j'oubliais, pardon. Bien sûr. Les mitrailleurs, ici, ils vont pas... Ils vont... En plus, ils ont un chef avec. Quelle horreur. On va prendre un risque. Mais on va se replier vers l'usine. Ce serait drôle de se mettre là, essayer de commander la traversée. Alors, on va faire ensemble, je pense, un dash. Donc, voilà. J'enlève le consignment. De toute façon, ils vont perdre. Et ils font un dash, ici, jusqu'en X2. OK. Avec Butch. Voilà. C'est l'homme qui fait le boulot. Et donc, dash, ici. Alors là, les mises allemands ne vont pas se gêner. Ils tirent à demi-puissance puisque c'est un dash où on traverse une rue d'un bâtiment à un autre. Plutôt précisément, d'un non-open ground d'un côté à un non-open ground de l'autre. Alors là, c'est du 3 moins 2 parce que moving and open non-assault movement mais puissant puisqu'ils sont CX. Donc, c'est du 2 à moins 1. Boum. Voilà. 2 et 6, c'est du pin task check. Ça, c'est pas Jojo. On verra. Est-ce que Chef le passe ? Oui. Et les hommes, complètement ratés. Mais heureusement que c'est un 12 sur un task check. Voilà. Donc, voilà. Le leader continue. Mais malheureusement, les autres non. Et donc, on tirait à 2 ce qui laisserait du residual de 1. Bon, c'est un peu une étude de le mettre puisqu'il n'y a personne qui va passer dans le secteur. Vous n'en faites pas. Mais du fait du CX, en fait, il n'y a pas de residual parce que ça réduit d'une colonne. Et bien, il n'y a rien en dessous de 1. OK. Je pense qu'on n'est pas si mal au fond. On arrête le move and face. On passe à la defensive fire face. Là, c'est non plus pas géniaux. Dans le sens, pas beaucoup de cibles. Un tir de riposte ici, aberrant. Alors, ce que peut faire 3, 4, 8 quand même, il va faire du defensive fire face mais il va simplement remonter sa mitrailleuse. Donc, la seule exigence, c'est que c'est comme s'il utilisait cette mitrailleuse. Voilà. Donc, il peut être pin, il n'y a aucun problème. Et donc, on la remonte. Voilà. Et bien sûr, on ne tire sur personne puisqu'on est en train de chercher les pièces, monter le tripode. Voilà. Ça fait tout un bataclan. Ce sera tout. Je ne vois pas grand monde qu'il y a des cibles. Donc, je rappelle qu'ici, c'est du inherent talent. Donc, même bot. Je ne pouvais pas être ciblé par le squad ici. Celui-ci ne voit rien. Voilà. Là, on est bon. Bon. Ici, juste pour le plaisir, on a le droit, à la fin d'une phase de tir, de pivoter. Donc, on va pivoter le sans tirer avec le stouguet, ce qui permettra peut-être de faire face on gagne un point, finalement. Bon. Ici, il n'y a rien à faire. Là non plus. Donc, on en a fini avec la defensive fire face. Advanced fire face. Ben, comme on a joué un tout petit peu, voilà, l'évitement, il n'y a pas grand-chose. Franchement, ça aurait été drôle de venir ici. Il aurait fallu le leader et tiré dessus avec du 4 à plus 1 avec le 666. Mais je crains qu'ici les Hitlerjugend et autres Volksgrenadiers aient une loss. Je vais encore regarder comme ça. Je n'ai pas le droit de le tester dans le vide. C'est ça qui est un peu vachère. Ouais, bref. Voilà. Je ne préfère pas prendre de risques. On n'a pas de risques à prendre. Il faut juste que l'Allemand perde du temps et n'arrive pas dans les usines au bon moment. Bien. Donc, pas d'advance fire face. J'enlève les prep, quand même. Voilà. Route face. Ah, il y a petit du boulot. Ici, bien sûr. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on déguerpie sans les leaders ? Il y a un leader, mais vraiment, c'est un nul. Ouais. Ouais, là, il y aura un truc foireux. C'est qu'on pourrait dérouter en avant, mais après, pour se retrouver entre les bras des Allemands. C'est bon, hein. Alors, par rapport à cette mitrailleuse-là, on peut choisir ce bâtiment comme lieu. Donc, on va dérouter là. Là où j'ai une petite interrogation. Ouais, c'est est-ce que Venk fait un Voluntary Route. Non, non, on va rester là, ma foi. Il faut tenir les mitrailleurs. Là, on pourra faire un petit duel mitrailleuse. Pas forcément à l'avantage de l'Allemagne entre nous. C'est tout ce qu'il y a comme des routes. Donc, Advanced Face, américain. Ouais, ça, c'est embêtant. On va quand même en placer un ici. Birch va se planquer ici. Voilà, on va se mettre quand même en défense. Je regarde juste... Ah, c'est un Row House. Ils ne pourront pas faire un Fire Group. Mais bon, voilà. Le petit porteur de bazooka. Non. Il est bien là. Il couvre un peu le carrefour. C'est parfait. Et puis, c'est ici que je voulais faire un embêtant. Et venir coller l'Allemand ici. C'est un peu agressif. Mais bon, on a quand même... Vous voyez, les chemins de déroute. Si les choses se passent mal, il faut toujours penser. Voilà. Surveiller ses arrières. Trouver des chemins de déroute. Que l'adversaire ne puisse pas trop facilement couper. Bien. Nous allons passer... Alors, dans le face, on enlève le move. Ah, est-ce que mon mitrailleur... Non, mon mitrailleur, il est bien. Il embêt tout le monde. Close combat face. Voilà. Ben, il y en a point. On enlève les pins task immobilized. Cette unité ne peut pas essayer de se conceal. Et celle-ci peut... Birch se cache dans les bois. Dans les planches, là. Vous voyez, c'est un lumberyard, ça. Pour ceux qui ne l'ont pas souvent vu. Donc, ça se comporte comme une maison en bois. Simplement qu'il n'y a pas de toit. Je peux regarder la règle. Mais bon, je n'ai pas besoin. Enfin, je pense qu'un mortier peut tirer depuis un lumberyard. À part ça, ça fonctionne comme une mise en bois. Bien sûr, le mitrailleur qui a fait du mal, là, depuis, il est. Il est en pleine vue. Mais ça va être compliqué. Les yeux de maison en pierre. Et puis, même l'équipe ici, bon, ils ont une mitrailleuse à 5. Donc, c'est du 4 à plus 2 contre ce mitrailleur. C'est un râle, ce quoi. Donc, on ne peut pas rajouter. Non, l'affaire se complique passablement. Voilà, l'allemand ne peut pas vraiment faire de mal à l'américain. Cela dit, nous en arrivons donc à la phase de rallye allemande. Et du tour 2. Je bouge déjà les renforts ici, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il y a une règle un peu tordue. Bon, si on n'est pas en tournoi, ce n'est pas trop grave. Mais on n'a pas le droit de placer les renforts après avoir fait le wind die roll. Voilà. Donc, je les place souvent déjà à la fin du tour allemand. Alors, je vais déjà les désempiler. Voir ce qu'on a. On a Panzer of Fear. On a les 4, 6, 7 ici. Ils sont sympas. Je ne suis pas en train de les mettre. Je suis juste en train de les aligner, comme des ronds d'oignons. Et puis, pour décider ce qu'on va faire avec. Alors, la LMG, je vais donner un 4, 6, 7. La MMG, je crois que je vais diviser par 2 ici. Un 4, 4, 7. Ah non, c'est quoi ? Contrôle V, allez. Voilà. Edge clone. Voilà. Donc, de nouveau au mitrailleur. Je n'aime pas confier la mitrailleuse moyenne à une unité, à un squad complet. Donc là, on va avoir un groupe assez important. On va essayer de prendre ceux-là. À mon idée, c'est quand même de venir un peu chauffer tout le monde, en se plaçant dans une position un peu intermédiaire, pour garder l'américain bien dans ce coin-là, quitte à simplement lui interdire le passage. Mais on va mettre quand même des gens qui ont des punches. Ici, moyenne mitrailleuse et monsieur Klauer. Ah, c'est un vrai nom allemand. Je vais les regarder sur Internet. En C, ce n'était pas simple de trouver des noms. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Si je ne peux pas, ça peut me faire. Ouais, c'est assez dangereux ici. Mais, bon. Ouais. C'est pas mal. Plutôt ici. Ouais. Et puis, dans ce coin, comme il y a eu quand même des dégâts. Bon, il y a Klauer qui arrive avec ses hommes. Elle va en prendre encore un. Je suis un peu derrière la tête. Voyez-vous. C'est d'utiliser un petit half-squad ici et là. Attendez, je regarde combien ils sont. Ils sont déjà trois squads, d'accord. Bof. Non, mais le... Il ne faut pas oublier que le blindé, on a le droit de se promener dessus. On a le droit d'être dessus. Donc, je pourrais mettre un 447 sur le blindé. Ça ferait avancer les choses. Et puis, je mets le 2237 avec la rare comme ça. Voilà. Et puis, on va les faire entrer ici. Voilà. On camoufle tout le monde. Ouais, bon. Je n'ai pas besoin de camoufler ceux-là. Ce sont des quittés qu'on les verra. Un peu de choses près. Bien, écoutez, on va arrêter ici. Et le prochain épisode sera donc le deuxième tour allemand. Signalez-moi, bien sûr, si j'ai fait quelque chose de faux pour l'instant. Je crois que c'est bon. J'ai l'impression que je regarde juste. Ouais, c'est bon. Alors, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501